Bonjour tout le monde c'est Eti, aujourd'hui on se retrouve pour la visite d'un zoo, et ça fait un long temps qu'on n'est pas allé dans ce genre de zoo, en plus il est tout neuf, il est tout frais, il est tout beau, puisqu'il a été publié le 20 juin, et nous allons découvrir l'Asian Sunrise, un zoo fait par Junkie, tout en mode franchise, et je dois dire qu'on commence avec un restaurant. niveau décoration, qui est plutôt sympa, de ce que j'ai compris il y a 6 points de spawn, et que c'est un grand zoo, il n'y a qu'un seul screen de son zoo, donc il y a pas mal de bâtiments, donc j'ai très très hâte de voir ça, mais je ne sais pas la taille, et j'ai pris vraiment le point de spawn qui était le plus côté bord de map, histoire de pouvoir voir tout ce qu'on peut voir, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'entrée, peut-être qu'on va la croiser en marchant, et wow, c'est hyper joli, et on commence avec le tigre de Sibérie, si je ne dis pas de bêtises, déjà les constructions je les aime bien, côté Asie, c'est pas mal du tout, il y a du travail, il y a du travail, voyons voir les enclos, comment sont faits les petits enclos, oh, un petit, un tigron albinos, oh bébou, alors les enclos, wow, sérieusement là, tu t'écris pour, what, tu t'écris pour quoi le tigre là, oh lui, Planet Zoo, ok, je, il faut peut-être faire des choses là, alors un enclos assez grand, une belle parière de sécurité, de la terraformation, de la végétation, c'est en mode franchise, mode franchise, mesdames et messieurs, qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire que chaque animal, ici présentement, dans ce zoo, a son besoin, on va dire, en végétation adéquate, c'est-à-dire que si par exemple le tigre a besoin de 30% à 50% de végétation, la personne lui a mis entre 30% et 50% de végétation, donc c'est pas la peine de dire que les enclos sont vides, c'est cher Planet Zoo qui a décidé que le tigre, bah, si c'était au-delà de 50%, il se dit dans sa petite tête de tigre, oh bah c'est pas bien parce qu'il y a plus de 50%, et du coup alors je vais aller ailleurs, voilà. Donc pour jouer le rôle, enfin le jeu avec Planet Zoo, quand on est en mode franchise, on essaye de respecter au maximum le pourcentage de végétation, donc je prends ce critère en compte, et ça, vous savez ce que c'est ça ? Ça, ce sont des hôtels, effectivement, oui ce sont des hôtels, si je dis pas de bêtises, avec donc ici, vous prenez ça, alors, il y a différents hôtels, il y en a, celui-là je pense que c'est pas, normalement vous voyez, vous avez l'hôtel où vous sonnez la cloche, vous tapez trois fois dans vos mains, et vous faites votre prière. Vous avez un autre hôtel où vous prenez de l'eau dans la main, enfin sur les doigts, et puis vous faites un petit signe sur votre tête, quoi. Et vous avez les autres hôtels où en fait vous prenez les louches comme ça, vous prenez une louche, hop, vous mettez l'eau dans la louche, et au-dessus en fait du, bah, de la personne, de la stèle, de la tombe, vous faites couler l'eau du haut en bas, en fait, c'est pour laver les impuretés, que peut rester pas la statue mais la personne ou la divinité, c'est pour la laver. Et voilà, on peut appeler ça limite un cimetière. Donc vous voyez, il n'y a pas que moi qui fais des cimetières. Et donc là, on a les offrandes pour justement toutes ces stèles, c'est pas des tombes, c'est vraiment des stèles pour divinités là. Donc, oh, c'est beau ! Donc voilà, c'est pas si dérangeant de mettre des petits cimetières, des petits hôtels dans les parcs asiatiques. C'est, oh, regardez, alors, regardez juste ça. Ce paroi est vraiment magnifique. Il a pris quoi comme caillou ? Ah, ok. Cette paroi est vraiment magnifique. On voit les stries, on voit tout, c'est nickel. J'aime beaucoup. Je viens de la capter là. On va aller à gauche en espérant ne pas faire des... Oh, flamme en rose. En espérant ne pas faire un chemin étrange. On a les flamme en rose ici. Et puis là, je vois un truc nager, mais je... Oh là, c'est peut-être le reflet de l'eau. Ça, je l'avais fait, c'est aussi caché dans les rochers, dans le Sakurazu, il me semble. Et là, c'est pour voir les tigres de nage. Ok, on va avancer. Et on se retrouve avec les chameaux de Bactriane. Bah oui, c'est vrai, c'est en asile les chameaux de Bactriane. En effet, avec les chameaux de Przewalski, normalement, ils peuvent avoir le même enclos. Avec une petite barrière très sympathique. Alors, je ne sais plus si c'est le chameau ou si c'est le tromadeur, en fait, qui est... Enfin, pas un animal sauvage, du coup, qui est 100% domestiqué. On va voir ça de suite. Le chameau est un gros angulé. Le Bactriane domestique et sauvage, pendant la ligne d'Espare et parfois floue. Domestique vivant dans la nature auprès des chameaux de Bactriane sauvage. Il a été démontré que le chameau de Bactriane domestique et sauvage descendait d'un corps. D'accord. Bon, alors, ça doit être le dromadaire, je ne sais plus. Oh, non, mais ils ont un immense enclos. Ah ouais. Ah ouais. C'est propre. Très propre. On va monter. Par là, on a le staff, on y fait voir, parce que je crois qu'il a décoré le staff, quand même. Ouais, c'est tout memes. C'est tout memes. C'est du bon boulot. On va monter. Donc, c'est très mignon, ce petit point d'information. Le chameau de Bactriane. Et de ce côté-là, avec un petit verre qui est brisé, fin de biais. Et le pandarou. Oh, dans une sorte de petite serre. Petit pandarou avec son petit lac, là. Tout memes. Ah, c'est sympa. C'est très sympa. Et puis là, on voit le côté toit asiatique, là. On voit ce petit côté toit à étage, là. Ça, c'est bien, ça. J'aime beaucoup. Oh, mais on... Ah, ça, c'est le staff. Fais voir. Ah ouais, il est sympa, le staff. Il est très décoré. Avec des petites scènes de partout. Propre, hein. Hé ! Je suis en train de parler. Tu peux te calmer, s'il te plaît ? Il peut toujours faire sa star, lui. Regardez ça, petite déco. Propre. Très, très propre. Là, on peut voir le reste du pandarou. Et on arrive dans une ferme ? Ah, bah oui. Ah oui, oui, ok. Avec... Alors, pourquoi il l'a mis, là ? Parce qu'il sait qu'en Europe, Il n'y a pas spécialement Asie. Et là, c'est en Amérique du Sud. Ah, c'est pas l'alpaga, c'est le lama. Attends, il y a un problème. Ah ouais, peut-être. Ouais, ok. Non, j'ai compris. Oh, regardez. Ah bah oui, j'allais dire. Regardez. Attends, mais c'est lui qui l'a fait, ça. Ah bah ouais, pas mal. Ok. Une petite piscine. Oh. Ah, par contre, ça touche pas le toit, c'est dommage. Il aurait fallu faire un faux toit. Histoire que ça touche. Ça va être nickel. Oh, joli, la petite porte avec... Le système de double porte à étage, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Très sympa. Oh. Oh, oh. Je veux dire, oh tout le temps, tu sais. Mais en tout cas, propre, hein. Très, très propre. Très joli. Et ça, ouais, ok. Et l'alpaga. Enfin, ouais, l'alpaga. Les gens peuvent rentrer dedans. Ils se nettoient les mamans, là. Hop. Et puis après, ils peuvent aller caresser les petits alpagas. Oh, c'est mignon ce petit abri. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Ok. Et là, on a quoi ? Ouais, les vendeurs, les toilettes. Ok. Alors ça, vous savez, je l'utilise pas. Voilà. J'aime pas ça. Sunrise Skyview Tour. Ok. Staff only. Ok. Plein de petits tortonsillas. Un petit restaurant avec des pandas. Il va falloir faire demi-tour. Imaginez, en fait, qu'on peut aller en haut uniquement avec l'attraction. Ah. Ce serait bien dommage. C'est mignon. Il y a tout plein de petites scènes de partout. C'est vraiment très simple. Alors. Déjà, on a des cerisiers magnifiques. Eh, elle est très belle, cette rue. Canglier. Canglier. La rue est très très belle. Les constructions sont très mignonnes. Franchement, propre. J'aime beaucoup. Pour le coup, je n'ai pas grand-chose à dire. Regardez ça. Petit triangle. Hop, hop. Le rond là. Nickel. Les poiriers du Japon. Les cerisiers. Les sakolas. Un petit hôtel. Voilà. On brûle l'encens. On fait sa petite prière. Un lac bleu turquoise. Qu'est-ce qu'on a par là ? On a un bel enclos. Du léopard de la mort. Ouais. Et franchement, c'est joli. Il y a Issa, Itage, ces papes là. Il faut regarder de partout. Franchement, c'est propre. C'est vraiment très propre. Et en plus, barrière anti-crétin. Seconde barrière anti-crétin pour bien faire mal aux crétins. Et barrière pour les animaux. Ok. Pour éviter de sauter. C'est nickel. Bien sûr, le seul truc que je n'apprécie pas, bien sûr, c'est ça. Qui doit passer dans les enclos. Qui font que ça rend moche l'enclos. Mais sinon, franchement, c'est hyper propre. C'est un passage. C'est pas un passage. C'est une route. Et ici, on a l'autre vue. Ah non. Là, ah si, c'est toujours le léopard de la mort. Ok. Très joli. Très joli. Regarde la petite scène là, toute mignonne. Là, ça se défend bien. Ça se défend très bien. On va continuer par là. Les bâtiments sont vraiment très beaux aussi. Ils ne sont jamais identiques. Ça, c'est cool. On va regarder un peu le staff comme il est. Parce que ça m'intrigue. Mais euh... Ah non, c'est beau. Ah, c'est la ferme qu'on a vue à l'instant ? Ah, je ne sais pas. Ah non, c'en est une autre. Ah. Oh, nous avons la maison des Binturong. Oh, je ne t'avais pas vue, petit. Regarde-moi. Punaise. Ça, c'est quoi. Donc, anglo-style Pandarou. Avec de quoi grimper, tranquille. Dormir ici, à la vue de tout le monde. C'est parfait. Il y a une belle prairie, là. Ouais, très belle prairie. C'est très joli. Il y a toujours... Ouais, j'aime bien la petite déco qu'il y rajoute. Ça rend vraiment un style asiatique, quoi. Par là, on a pas mal de cerisées. Vive le cerisées. Et on arrive à une autre ferme, du coup. Une autre ferme. Les cailloux mis comme ça, c'est top. Faut que j'y pense. Avec ici, l'âne commun d'Amérique. Avec une grande prairie. Apparemment, on peut s'asseoir ici. Donc, il doit y avoir un chemin qu'on ne voit pas. Et on peut nourrir les biquets. Les boriquets, plutôt. Avec le petit endroit solide. Ça va ? Vous êtes bien, ici ? Ouais, tranquille. Ok, wesh. J'ai jamais vu de ferme asiatique et je trouve que c'est plutôt pas mal, en fait. Oh, les papillons ! Ah, ouais, bon, ça va. C'est pas une serre ou quoi que ce soit. C'est juste un plan de papillons. C'est pas mal. Et les papillons qui volent. Ou pas ? Là, regardez. Il y a un petit monarque, là. Ça vole. Ok. Puis là, donc, les... Je vais dire les bijouteries. Les boutiques. Ah, ouais. Ah, j'ai l'impression que c'est pas spécialement fini, là. Ah, celle-là, par contre, elle est finie. Oh, très, très belle boutique. Ah, ça, par contre, c'est le paillasson, non ? Il me semble, hein ? Ok. Ok, 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 ok. On va remonter. Et on va prendre l'autre chemin. Le rest area. C'est un restaurant, quoi ? C'est un restaurant. Ah, voilà. Un petit point de spawn. L'eau est vraiment très bleue. Et on va aller par là. Ah. Donc, toujours les temples. Toutes les boutiques. Ok, on a dans un coin... Un coin... Un coin boutique. Un coin commercial. Là, on a le staff. Avec une petite maison. Allez, rentrez dedans, comme ça, c'est top. Petite maison tranquille. Et nous accueillons des pandas géants. Regardez-moi ces petits bébous. Il aime l'eau turquoise, hein ? Et quoi ça sert, ça ? Pour qu'il se repose au soleil sans être dérangé ? Ok. Ok, ok, ok. Ok, donc différents points de vue. Ok. Retournons sur les pavés glissants. Gustave. Les toilettes. Ah, il y a un escalier, mais c'est pour aller à l'attraction, c'est ça ? Ah non, on peut voir le rhinocéros indien. Ah non, par pitié. Ah ! Alors, le rhinocéros indien ne demande pas grand-chose. Mais ça, c'est trop moche. Ça, c'est vraiment trop, trop moche. Oh, gorge de commis. Cours pour venir manger. Allez, viens, mon pépé. Viens manger. Regarde ça, c'est trop hôtine. Et la petite patate. Oh, on peut voir de temps aussi, tiens. Ok. Ok, 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 ok. Ok, oh. La petite décoration. Je la trouve vraiment très belle, cette petite déco. Alors, on va aller par là. Ah, ben, on retourne sur le... Ok. On va aller ici. C'est un grand dali. Encore un restaurant. Avec des quoi... Boutique de souvenirs et tout. Et donc, on arrive à l'enclos des sangliers. Ah, il l'a bien caché, son bain de bourbon. Ouais, il l'a bien caché. 20 sur 20. Ça va, le cochon ? Ouais, tranquille. Ok. Là, il l'a essayé de le cacher, mais... Le bois dépasse assez facilement. Mais en tout cas, c'est très sympa. Chapeau. Oh, les petites paracs, les petites maisons, elles sont très jolies, là. Différentes couleurs pour dire à qu'est-ce que ça appartient. Ouais, franchement, je pense que c'est un univers, un thème qui inspire beaucoup. Là, il y a une entrée au milieu, ok. Ouais, ce qu'on voit, comme ça. Ok. Deux petits papillons. Une petite maison très mignonne encore. Ouais, c'est grave chou. C'est très, très, très haut. Quelque chose par là ou pas ? Non, c'est le staff. Animal Sunrise Zoo. Il y a même des petits effets de fleurs qui volent et tout. Waouh, les bâtiments, ils sont très mignons. Oh, celui-là, il est sympa. Et là, c'est l'enco des femmes en rose. Attendez, il y a un petit accès là, je crois, si je comprends bien. Voilà. Nous, on a commencé de là. On a fait... Tac. Un petit angle de fleurs en rose, très mignon aussi. Avec toujours cette roue très turquoise. Ok. Toujours des petites scènes. Très sympa. Puis ces bâtiments sont très, très cool. Quoi ? Il y a tellement de décors. Il y a tellement de trucs à regarder. C'est vraiment... Il adore les... Il a fait rose. Il adore les petits fonds. Ça, j'ai l'impression que c'est son kiff. Oh, originale, la maison tout en pierre. Ok. Tout en pierre. Ok, ok, ok. On peut même y venir en bateau. Ok. Il y avait des pirogues en Asie ? Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'avais cru voir un truc... Oh ! Tout le petit truc, là. C'est pas mal, hein. Oh, ne me dit pas qu'il ne l'a pas fini. Il a dit qu'il l'avait fini. On va prendre de la hauteur. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est la grande allée qu'on a vue à l'instant. Flamant rose. Papillon, ici. Ici, c'est la bonne navette. Il y a les rhinocéros, c'est-à-dire l'or. C'est encore la grande allée. Les sangliers. Les chameaux. Voilà, c'est du staff. Donc le tigre. Et nous, on a commencé d'ici. Tac, tac, tac. C'est quoi, ça ? Ah oui, il reste au. Non, je crois qu'on a tout vu. Je crois qu'on a tout vu. Bah écoutez, franchement, c'était sympa. C'était sympa. Les constructions sont sympas. Les enclos sont top. Rien à dire. Tout ça en mode franchise. C'est du bon boulot. Ils se débrouillent plutôt très bien. Donc, voilà. Moi, ça me plaît. Il y a plein de cerisiers. Pas mal du tout. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Attends, je vérifie qu'il n'y a vraiment rien dans ce truc-là. Non. Bref, du coup, moi, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.